Et voici une autre initiative citoyenne qui a mis de l'animation dans les rues de Strasbourg aujourd'hui, Educap City. C'est une sorte de course d'orientation qui permet de se familiariser avec la ville et ses institutions. Plus de 300 enfants issus des collèges du réseau d'éducation prioritaire y ont participé. Reportage Sylvie Malal, Louise Cléti. Un démarrage en trombe, même si dans cette compétition, les gagnants ne sont pas forcément les plus rapides, mais plutôt ceux qui, au fil des 36 étapes proposées, vont réussir à expliquer ce qu'est la citoyenneté. Car au départ, ce n'est pas très concret. C'est quoi pour toi la citoyenneté ? Bah... Je ne sais même pas c'est quoi la citoyenneté les gars. La citoyenneté, je ne vois pas trop. Je ne connais pas la réponse. En gros, vivre dans la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité et la joie. C'est donc un chemin à la découverte des institutions qui structurent la ville, parmi lesquelles l'hôtel de police, avec des agents disponibles pour répondre à tout un questionnaire. Je suis mineur, puis je vais te placer en garde à vue. Est-ce que tu as appris des choses ? Oui. Quoi ? Qu'on peut venir à la police sans être accompagné avec les parents. Pourquoi on viendrait à la police ? Si on a des problèmes intimes ou publics. Voilà comment le lien s'établit avec la police. C'est de la prévention, on fait beaucoup de rappels à la loi. Ils savent qu'ils peuvent parler à un policier et c'est bien pour notre image aussi. La police, mais aussi par exemple l'établissement français du sang pour la sensibilisation à des gestes qui peuvent sauver des vies ou encore un bailleur social, histoire d'écouter quelques conseils en faveur de l'environnement. C'est quoi la température idéale dans un logement ? 14 degrés, 25 degrés, 19 degrés pour mettre le chauffage. 19 degrés. Un parcours citoyen pour plus de solidarité, c'était l'idée de cet homme il y a une quinzaine d'années. L'idée d'une cité inclusive pour les handicapés comme pour les valides et quelles que soient les origines sociales. Quand on comprend un peu comment fonctionne la ville, quand on comprend la cité, tout ça, ça éveille les esprits. Et quand on comprend, on ouvre aussi un peu plus son cœur vis-à-vis des autres. S'ouvrir aux autres et à d'autres horizons, les équipes qui auront engrangé le plus de points aujourd'hui se verront offrir un voyage à Paris.